Musica, le Mans, et le jeu de mots, et le festival, c'est vous ? Oui, même s'il y a plein de choses qui se passent au Mans, c'était important pour moi qu'on note bien que Musica se passait au Mans. Alors, Musica se veut un festival exigeant, éclectique, populaire. Pas facile de faire une programmation dans ces conditions ? C'est vraiment très difficile, surtout de trouver des artistes de qualité qui sont capables de jouer le jeu, parce qu'on m'a beaucoup refusé. Et d'ailleurs, quand j'ai demandé à Diana Accenti de venir, elle, elle chante à l'Opéra Bastille, elle a pris un risque énorme. Elle était violoniste de formation, et elle a accepté de chanter du piaf, Carmen, avec un accordéoniste. Elle a joué du violon, et de trouver des êtres humains de ce talent-là qui sont capables de faire ce genre de choses, c'est très rare. Ces rencontres, ce sont comme des surprises, par exemple, lorsque vous invitez Brahms et David Bowie, ou des sonorités reggae avec de l'opéra version rock. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment rendre service au classique. En fait, si, parce que moi, j'étais bercée dans une famille qui écoutait le classique, mais je trouvais ça vraiment barbant. Ça ne m'intéressait pas du tout. J'étais plutôt fascinée par Madonna, par Beyoncé, par tout ce qui était pop, David Bowie, bien sûr. Et j'ai l'impression que j'ai les clés, puisque moi aussi, je suis tombée amoureuse de cet univers d'opéra, de permettre aux gens d'accéder à l'opéra en passant par les mêmes chemins que moi. Alors, puisqu'on parle de chemin, il faut savoir que Musica se déroule très, très souvent à l'extérieur, c'est-à-dire tout près de ce théâtre. Pourquoi faut-il s'affranchir du rituel de l'opéra, ce qui fait sa beauté, c'est-à-dire les grandes scènes, les beaux lieux, les belles lumières, les beaux costumes ? Alors, le lieu dans lequel on fait Musica, c'est le parc de Tessé. C'était le déclic, pour moi, de créer le festival, parce qu'en fait, c'est un décor d'opéra. Et avec Musica, ce qu'on essaye de faire, c'est juste d'éveiller la flamme, de donner aux gens envie d'aller écouter 4 heures d'opéra et de leur montrer que ça peut être absolument magique. Et qu'on ne s'ennuie pas. Et on ne s'ennuie pas. Comme on va voir un match de tennis, pendant 4 heures, il n'y a aucun souci. Eh bien, Wagner, ça fait plus peur. C'est vrai. Et en fait, c'est 4 heures d'opéra, mais si on ne s'ennuie pas au tennis, on ne va pas s'ennuyer à l'opéra. C'est pour ça qu'il y a cette exigence, on la retrouve aussi lorsque vous mettez en scène des opéras. Oui, j'aime bien, quand je mets en scène de l'opéra, de faire quelque chose de très pur, avec des costumes vraiment simples et juste quelques détails comme ça qui montrent quel est le personnage avec un tablier ou une fleur. Et aussi de vraiment faire passer et la musique, et le texte, et l'histoire, et les personnages. Pourquoi tout le monde est là ? Parce que finalement, on vit des choses dingues sur scène, comme à la vie. Voilà, c'est la vie, l'opéra. L'opéra, c'est plus que la vie, c'est le summum de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada